Musique Et maintenant on passe à nos invités polémiques de la semaine Il va y avoir du sport, mais moi je reste Qu'il va y avoir du sport, mais moi je reste Qu'il va y avoir du sport, mais moi je reste Qu'il va y avoir du sport Alors on y va, Jean-Jacques Bourdin, rebonsoir Laurent, vous êtes reporter de guerre, auteur d'une dizaine de livres Dont Chienne de guerre, pris Albert Londres en 2000 Après l'Afghanistan, la Tchétchénie, l'Irak, la Syrie Vous portez pour la première fois votre regard sur l'Hexagone Et ça donne dans quelle France on vit, en poche, c'est pluriel, le 9 octobre Jean-Jacques Bourdin, vous êtes le mari d'âme C'est la première fois Bravo C'est vrai non ? Ça c'est la première fois Jean-Jacques, on est solidaires, on te lâchera pas dans cette galère Comment tu dois en chier putain, on est avec toi Et vous êtes ensemble depuis 14 ans, voilà Alors, RMC BFM TV en revanche ça fait 16 ans Et vous présentez tous les matins, donc Bourdin Direct Du lundi au vendredi, de 6h à 10h Alors vous êtes rencontré en 2004, devant les caméras Anne, à l'époque, vous viviez en Russie, vous étiez en France pour la sortie de l'endemain de guerre Et votre attaché de presse vous conseille de faire Bourdin Je savais pas qui c'était, voilà, vous n'aviez aucune idée de qui il était J'avais des excuses Et vous Jean-Jacques, vous n'aviez aucune envie de la recevoir Vous êtes battu contre votre équipe à l'époque Vous dites l'Afghanistan, l'Irak Ah ça fait pas vendre, c'est clair L'Asie centrale Ça fait chier tout le monde Non, surtout, il faut dire une chose Anne, c'est que vous avez déjà interviewé une fois sur RMC Et vous aviez trouvé qu'elle était sèche J'avais dit qu'elle a du caractère Elle a du caractère Et ça m'avait intrigué, ça m'avait intrigué parce que j'aime les femmes de caractère Vous propose de l'interviewer, vous dites, ouh là là J'ai dit, bon, l'Afghanistan, encore l'Afghanistan Il y en a marre Oui, c'est vrai J'avais fait, oui, non, mais c'est vrai, sincèrement, honnêtement L'interview a eu lieu parce que l'attaché de presse vous dit, non, non, elle est formidable C'était à la radio, RMC Il n'y avait pas de caméra Et là, vous dites, Anne Niva, vous dites, il m'a alpagué C'est-à-dire que Bourdin ne séduit pas, il alpague Il alpague, Anne Niva Je lui demande son numéro de téléphone Ça n'a rien d'original Très rapide Franchement, ça n'a rien d'original J'ai fait la même chose, donc je ne peux pas vous le reprocher Et vous, Bourdin, vous coure après avec Vous repartez quand à Moscou, vous repartez quand à Moscou Et est-ce qu'on peut se voir avant votre départ ? Parce qu'on peut déjeuner Parce qu'on peut déjeuner ensemble Elle n'a pas dit non Bah oui, non, mais c'est magnifique quand ça vous arrive, ça Bah oui, c'est magnifique, oui Alors ça ressemble à une comédie romantique Mais dans les bureaux de RMC Si on connaît RMC, honnêtement, c'est moins drôle qu'un C'est certain Je savais qu'il y avait une salle fumeur Je ne savais pas qu'il y avait une salle baiseur Alors Anne, dans la vraie vie, il vous fait aussi ces questions pièges là ? Ces questions pièges ? Moi je trouve qu'il n'y a pas de questions pièges Quand même, tu rentres à 8h05, t'étais où salope ? Je suis désolé Non, c'est pas piège Moi je trouve que tout le monde doit tout assumer, répondre à tout Le problème c'est que dans les médias, on joue la comédie On fait de la com, etc, etc Ce qu'il faut dire quand même C'est que la question à Sarkozy sur les sunnites et les chiites C'est une question à vous Bah oui, je lui souffle des questions Vous lui soufflez les questions et pas les pires, Jean-Jacques Ah, celle-là, c'est une question dont j'étais très fière Derrière un grand homme, il y a toujours une femme Ah ouais, toujours Alors, la pire question qu'il vous est posée, est-ce que c'est Tu veux m'épouser ? Il ne m'a pas demandé, je ne sais même pas d'ailleurs comment m'épouser Comment ça s'est passé ? Tu n'as pas demandé ? Je ne crois pas Pourquoi ? Vous n'avez pas la régularité ? On a eu notre fils et on s'est marié Ah ouais, c'est l'enfant qui... Bon alors je suis sûr que si vous avez le malheur de ne pas répondre à une de ces questions du genre On mange quoi ce soir par exemple ? Mais c'est moi qui fais la cuisine Ah ouais, parce que sinon il serait capable de vous poser 10 fois la question C'est à lui que je demande ce qu'on mange En tous les cas, je pense effectivement qu'une femme qui n'aurait pas vécu la guerre, les bombardements, aurait eu du mal à supporter Jean-Jacques Bourdin Alors en même temps, vous vous défendez super bien Je suis obligée de me défendre Allez on regarde Enfin bon peu Anne y va, bonjour Oui bonjour Oui, spécialiste de la Russie, grand reporter Anne Qui est ma femme Je dis toujours parce que Tu sais, on ne sait jamais après Il y a des mauvaises langues qui pourraient dire que Ok, est-ce qu'on peut parler de la Russie ? Oui Waouh Droit au but C'est ça le direct C'est ça que j'aime Ah c'est ça le direct, d'accord C'était pour pas lui faire perdre de temps Ah mais il n'a pas perdu de temps là C'était pour moi Anne y va, mesdames, messieurs, reporter de guerre Alors en tant que reporter de guerre Vous pensez quoi des journalistes Qui préfèrent rester bien au chaud Dans un studio A interviewer des politiques ? Bah écoutez, je sais pas J'en connais pas trop Non, bien sûr Je pense qu'il faut de tout Pour faire du journalisme Ouais Et nous avons une façon de travailler Très différente Bien sûr Ça se complète Mais c'est vrai que le plus gros risque de Bourdin C'est recevoir un postillon d'un invité dans l'oeil Oui Oui, ça peut arriver Alors, on va faire une interview Les amours Anne, il se lève à quelle heure le matin ? 4h15 Oh putain Quel est son parfum préféré ? Jean-Jacques ? Non, moi j'en ai pas Pas de parfum Je ne porte pas de parfum Mais tu n'es pas de parfum Mais Jean-Jacques Rarement Les reporters de guerre ne mettent pas de parfum Non, je ne suis pas standard reporter de guerre Je ne parle qu'en mon nom Pour vous De déo, un peu de déo quand même Je ne mets pas de parfum Quand on marche dans les montagnes Et c'est vrai qu'on passe des semaines sans se laver Anne, quelle est sa chanson préférée ? D'après Tu te laisses, allez Tu te laisses Ma chanson préférée, c'est Jeff Ah ouais T'es pas tout seul ? T'es pas tout seul T'es pas tout seul, Jeff Quelle émission qu'il voudrait présenter ? C'est une émission qui n'existe plus Ouais, laquelle ? Droits de réponse Le Polak Ah bah ouais Ah ouais, c'est une très bonne idée Ça te changera de la maison ou t'as pas le droit de réponse ? On va t'aérer un peu Jean-Jacques, quel livre a-t-elle lu Le Polak Ah ouais, ça je connais Chienne de guerre Et c'est un livre formidable D'ailleurs, en tchétchénie Qui se passe en tchétchénie Anne, quel est son complexe physique ? C'est génome Ah non, c'est un tout petit complexe Qui n'est pas du tout C'est quoi, c'est quoi ? Les jambes arquées Ça se voit pas, il bosse assis Exactement Mais c'est pas grave Tu as raison, tu as raison Jean-Jacques, quelle est la date anniversaire de votre rencontre ? Oui, il le sait Le 4 octobre 2004 Putain Trois jours de deuil national Est-ce que vous savez à quel âge il a eu son premier rapport sexuel ? Jean-Jacques ? Le 4 octobre 2004 Bonne réponse Anne, quel est son plus grand fantasme ? Fantasme de Jean-Jacques ? Ça n'est pas racontable Dans cette émission, quand les gens ne répondent pas, ils sont pixelisés Ah mais il n'y a pas de problème Vous l'êtes pixelisé pour voir ? Pourquoi pas ? Alors Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il lui fait peur ? À part rentrer chez toi le soir Anne, rien Franchement Si, quand une guêpe rôde un petit peu autour de la table Mais c'est tout C'est tout À part les guêpes, elle a peur de rien Ah non, de rien Anne ? Non, c'est vrai Vous voulez arrêter d'être pixelisé ? Comme tu veux Thierry On dépixelise parce que quand même C'est pas cool Alors Jean-Jacques, j'ai vu Macron en Corrèze mercredi ? Je l'ai vu, oui On regarde Ça vous choque Jean-Jacques Bourdin, le franc-parler du président ? Ce qui me choque, c'est qu'il sait qu'il y a les manifestants pas très loin Et donc il n'hésite pas tout de même à dire Mais il a dit ce qu'il pensait Il le pense, sincèrement Ça me choque pas particulièrement Ça surprend aujourd'hui Aujourd'hui, le politiquement correct est tel qu'on ne peut plus rien dire Oui, c'est dingue On ne peut plus rien dire Il faut parler comme François Hollande aujourd'hui pour ne pas être emmerdé Non, maintenant Maintenant c'est choquant quand on sait qu'il y a dehors Des hommes qui ont plus de 50 ans Et qui ne pourront pas aller travailler à 145 km de chez eux Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à 50 ans ou 52 ans Il faut se former, surtout quand on travaille dans une entreprise qui fait, dans l'emboutissage Aller travailler dans une fonderie à 52 ans, c'est un peu difficile Quand on a une maison, une famille à deux heures de route, c'est un peu difficile Moi mon père, il a déménagé toute sa vie pour avoir du travail Il est là où était le travail Le père de Ramzy, il habitait à Oran Il est en France pour travailler Parce qu'il y avait du travail en France et pas en Indien Tu as raison, sur la mobilité, je suis totalement d'accord Je veux dire, il faut aller là où il travaille On ne peut pas attendre que le travail vienne à vous Non, mais là, je suis complètement d'accord C'est pour ça que je te dis que sur le fond, il a raison Mais sur la forme, l'endroit, le lieu Alors qu'il sait qu'il y a des manifestants dehors Là, c'est un peu plus gênant Que ça fasse le buzz que ça fait Ça me paraît absolument incroyable On ne parle pas du fond, on parle des conneries C'est la raison pour laquelle plus personne ne croit en les journalistes C'est la raison pour laquelle le grand public dit Les journalistes sont des menteurs Parce que c'est trop artificiel Parce qu'on fait trop attention aux choses Qui sont justement superficielles Le journalistiquement correct, on en crève On en crève Ça vous choque, vous, que tout le monde s'énerve Parce qu'il a dit ça ? Moi ? Robert, retire ton nez Les enfants sont partis Les chaînes de nouvelles en continu Il faut nourrir la bête La bête, ça radote, ça radote, ça radote Moi, je suis pour les gaffes Parce que je trouve qu'il n'y a que ça qui fait avancer le schmilblick Sinon, tout le monde se surveille Puis il y a bien carré On est revenu à l'époque du général de Gaulle Non, 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 mais c'est pas une gaffe Non, non, je parle plus En général, j'aime les gaffes Il faut arrêter d'appeler ça des rapaces Mais quelqu'un qui dit ce qu'il pense Sinon, on s'en va où ? Ramzi, vous avez un avis sur la question ? On l'a perdu J'ai été sur Retire ton nez Les enfants sont partis Laurent Bossy T'as un avis sur la question ? Il n'a pas 40 ans Quand on parle comme ça Bon, c'est vrai qu'il y a Les gens juste derrière Et puis il doit savoir qu'il y a la caméra aussi Mais il n'a même pas 40 ans Le mec, on parle comme ça Fabrice Pareil, même quand tu présentes un film comique Maintenant, tu fais attention à tous tes mots Tu sais que le moindre truc peut te foutre en l'air Donc ça devient très compliqué Anaïs ? Ça ne me choque pas non plus Ça ne vous choque pas Bon, ça ne nous choque pas Ici, ce qui est déjà très bien Voilà Et maintenant, Anne On va parler de votre livre Juste après L'édito de Blaco Anne Niva est une reporter de guerre Qui va là où les autres ne vont pas Après l'Irak L'Afghanistan La Tchétchénie Elle a donc décidé de visiter Laval, Évreux et Montluçon Dans le temps, on appelait ça la province Aujourd'hui, on parle de la France périphérique Tandis que Paris et les grandes villes Profitent de la mondialisation Dans le reste du pays Les temps sont durs Pour qui travaillez-vous ? Pour la classe ouvrière ? Non ! Vous ne travaillez pas pour la classe ouvrière ? Je ne travaille pas pour la classe ouvrière ? Je travaille pour la République française Fini le climage droite-gauche Désormais, c'est France d'en haut Entre France d'en bas Le second tour, Macron-Le Pen Exprimait parfaitement Ce nouveau visage de la France Ceux qui les opposaient, c'était leur vision de la mondialisation Ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite C'est d'expliquer à nos concitoyens C'est trop dur la mondialisation pour nous C'est trop dur l'Europe Le nouveau président incarne la France d'en haut Celle des grandes villes de plus de 100 000 habitants Qui ne représentent que 40% de la population Mais qui produisent deux tiers de la richesse du pays Dans son discours de la porte de Versailles Macron avait d'ailleurs bien expliqué Que les petites villes de province Ce ne serait pas sa priorité Je suis pour que partout, lorsqu'il y a des métropoles qui réussissent Lorsqu'il y a ces grandes cités qui triomphent dans la mondialisation On puisse les aider à aller plus loin Comme le dit Mélenchon Monsieur Macron est le président des riches La preuve, à Paris, l'immobilier est à 10 000 euros le mètre carré Et Macron a obtenu 90% des voix au second tour Pendant ce temps-là, la France d'en bas s'inquiète Mais reste divisée Entre Le Pen qui voulait sortir de l'euro Et Mélenchon qui ne parle jamais de l'immigration Aucun des candidats populistes n'a surassemblé l'électorat populaire Mais qui sait ? L'Amérique a élu Trump Les Britanniques ont choisi le Brexit Alors peut-être qu'en 2022 La France d'en bas enverra son candidat à l'Elysée Voilà, c'était l'édite de Blaco Mise en image de Julien Grappe Je vois qu'Anne Niva applaudit Ce qui veut dire qu'elle n'a rien à redire sur le sujet Ça nous rassure J'étais avec Stéphane Bakowski Je ne sais pas s'il s'en souvient En Hippokines Ça voulait être il y a 30 ans C'est un copain à vous Je ne l'ai pas revu depuis Il est génial Franchement, là-dedans Alors, Anne Niva, votre enquête Dans quelle France on vit Est disponible à partir du 9 octobre En poche aux éditions Puriel Vous avez déclaré Quand on parle de la France et des Français Cela a plus de résonance Que quand on parle des Irakiens, des Afghans C'est vrai que j'ai passé un certain nombre d'années A risquer ma vie Pour raconter la vie des autres A mes compatriotes Ils n'avaient pas forcément envie Qu'on leur raconte Non, mais en même temps, je trouve que c'est humain C'est très difficile d'entendre parler Toutes ces guerres Qui sont en dehors de notre monde Mais il faut quand même se rendre compte Qu'en dehors de la bulle de confort Dans laquelle nous vivons tous Plus ou moins bien, certes Mais c'est quand même une bulle de confort Dans le sens où il n'y a pas de guerre Eh bien, ça bouillonne Ça bouillonne Et moi, je pense qu'il faut Qu'il y ait des gens qui aillent dans le bouillon Pour pouvoir justement le raconter Moi, je ne fais rien d'autre Je ne suis pas la seule On est quand même quelques-uns Alors, vous avez donc décidé de tourner votre regard sur l'hexagone En appliquant les mêmes méthodes Que pour découvrir les pays en guerre Vous êtes intéressé à la France C'est fait sous l'influence de Jean-Jacques C'est-à-dire que moi, avec Jean-Jacques, j'entends parler de la France tous les jours Il a tous les jours les Français au téléphone Il est même celui, il faut le dire quand même, qui a inventé ça Il les écoute Il les écoute Il leur donne la parole Oui Voilà Et moi, je fais la même chose Mais généralement, je le fais loin à l'étranger Dans des pays effectivement compliqués L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Tchétchénie Mais je fais la même chose Et là, j'ai décidé de le faire en France Ah ouais Vous êtes intéressé à l'emploi L'emploi à Molusson au niveau du demandeur À l'aval du côté du patron Voilà Ensuite, le malaise des jeunes à Évreux Donc c'est des grands problèmes Dans des villes de 50 000 habitants Sauf Ajaccio C'est intéressant C'est vrai que personne ne l'avait fait avant vous Il faut avoir le courage de le faire Le courage, je ne sais pas Thierry Allez à Montluçon Allez à Montluçon Je ne pense pas qu'il faille beaucoup de courage Je pense qu'il faut uniquement de la volonté La carte vermeille Mais après, c'est quand même du train Et aimer son métier Parce que vous me voyez là comme ça Très directive et sûre de moi Mais dans mon métier, je ne suis pas du tout comme ça C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse C'est rentrer le plus possible Avec le plus de discrétion possible dans la vie des gens Pour qu'ils me la racontent Et que je puisse la partager et la transmettre Pour ce que tout le monde sache Alors vous avez traité le sentiment de déclassement à Lens Oui, j'ai été faire une tournée avec un facteur extraordinaire Mais c'est où Lens ? Lens, c'est au nord de Paris C'est une magnifique ville Je ne sais même pas qui a existé Avec une ville haute et une ville basse Avec une cathédrale de Lens absolument sublimissime Vous avez traité de l'insécurité à Lens-le-Seunier Oui, Lens-le-Seunier, Petit-Ville-Girard Où il n'y a pas du tout d'insécurité Dans les statistiques Parce que moi, ce qui m'intéresse C'est qu'on n'a pas besoin de statistiques Moins il y a d'immigrés, plus les gens ont peur des immigrés C'est extraordinaire Alors là, tout le monde se sent en insécurité Allons se saigner comme ailleurs Donc une fois de plus, je détruis les stéréotypes Et puis alors, l'identité Ajaccio Oui, parce que j'aime la complication Et que l'identité, je pouvais la traiter Dans plein de villes françaises Mais Ajaccio, j'ai rajouté une strat C'est-à-dire qu'il y a l'identité française L'identité arabe, maghrébine Des quartiers d'Ajaccio Comme dans plein d'autres quartiers de France Et l'identité corse Troisième strat Donc là, c'était absolument génial D'avoir les trois Et de raconter la réalité De ce que vous racontez D'ailleurs, formidablement bien dans votre film Qui est une comédie Et ça, je trouve ça génial C'est qu'il faut passer peut-être par la comédie Par le rire Pour pouvoir dire des choses Que moi, malheureusement J'en suis encore à essayer de raconter dans le réel Mais je pense qu'il faut les deux Mais tout ça, c'est à cause du fait que les médias Prennent tout par les petites phrases Et qu'on ne peut plus rien dire Donc, on a des comédies Ou on a du grand reportage C'est juste C'est-à-dire qu'on traite l'actualité aujourd'hui Par l'anecdote Oui Au lieu de traiter l'actualité par l'actualité On traite l'actualité par l'anecdote C'est la culture du buzz Exactement Anne, j'ai lu votre bouquin Ça m'a donné envie de quitter le pays Vous comprenez ? Dans ce bouquin, justement Il y a de la réalité Et dans la réalité, on oublie le côté positif C'est qu'il y a de la fraternité C'est qu'il y a Je trouve que tous les Français que j'ai rencontrés Sont capables de parler d'eux-mêmes Et de leur vie Qui n'est pas forcément une vie folichonne, certes Mais ils en parlent avec de l'humour De l'auto-humour Et puis justement, les yeux ouverts Moi, j'ai pas envie On n'est pas dans un monde de bisounours La conclusion, la morale Que vous tirez de votre travail La morale, c'est qu'il faut vivre les yeux ouverts Et qu'il ne faut pas se leurrer On est comme on est Notre pays va plus ou moins bien Mais il va en tout cas mieux Que les pays dans lesquels j'ai l'habitude d'aller Qui sont en guerre Et c'est parce que j'ai été dans ces pays en guerre Et que j'en suis revenue vivante C'est une chance Je suis revenue dans mon pays en France Où j'ai finalement quand même Beaucoup de chance de vivre Que j'ai eu envie de raconter Comment on vivait dans ce pays-là Anne Niva Dans quelle France on vit C'est publié en poche chez Pluriel Et maintenant, on passe à la question sous serment Jean-Jean Bourdin Oui Les yeux dans les yeux Derrière du son Oui, les yeux dans les yeux Jurez-vous que vous n'avez jamais déjeuné avec un homme politique Déjeuner avec un homme politique Ça m'est arrivé peut-être une fois Ouais Mais il n'était plus en fonction Ouais C'était Jean-Louis Borloo Voilà Très bien On rallume, bravo Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !